Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous construisons et nous gérons des réseaux de distribution de chaleur pour répondre aux besoins en énergie des entreprises, des municipalités et de leurs citoyens. En se substituant aux chaudières individuelles, le réseau de chaleur réduit la consommation énergétique et son coût, diminue l'impact environnemental et améliore le cadre de vie. Un coup d'œil pour comprendre. La chaleur est produite dans des chaufferies alimentées par de multiples sources d'énergie, en particulier les énergies renouvelables comme la biomasse ou l'énergie récupérée de la combustion des déchets. Puis, elle est transportée sous forme d'eau chaude ou de vapeur dans un réseau souterrain de canalisation, dit réseau primaire. Elle est ensuite distribuée à des sous-stations situées dans les immeubles d'habitation, les bureaux, les bâtiments publics ou encore les zones industrielles et commerciales. Chaque sous-station est équipée d'échangeurs thermiques qui récupèrent la chaleur du réseau primaire pour la transmettre à un réseau secondaire, le réseau du bâtiment, composé du circuit de chauffage et du circuit d'eau chaude sanitaire. La chaleur ainsi récupérée alimente ensuite les dispositifs de chauffage de l'immeuble, tels que les chauffages au sol et les radiateurs, mais aussi d'autres types d'équipements. Les bâtiments raccordés au réseau bénéficient ainsi d'un chauffage fiable, propre, silencieux et économe. Une fois la chaleur transmise, l'eau du réseau primaire, dont la température a fortement diminué, retourne à la chaufferie pour y être à nouveau chauffée. Avec le recours aux énergies renouvelables et le développement des technologies numériques, les réseaux de chaleur contribuent à une meilleure efficacité énergétique des infrastructures urbaines et à une gestion plus intelligente de l'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada